Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour cette matinale du vendredi 17 mars. Aujourd'hui on va aller voir 3 cryptos qui sont très intéressantes sur leur graphique par rapport au bitcoin et aussi sur des niveaux cool par rapport au dollar. Parce qu'on a une altcoin dominance qui est en train de chuter, regardez ici par rapport à cette ligne de breakout, on est quand même 10% en dessous et on peut s'attendre à un retour dans la zone de rechargement qui se situe plus bas. Et c'est une zone potentiellement où on pourra localiser de très jolis achats si jamais nous y retournons. Mais avant de vous passer l'introduction et les 3 cryptomonnaies en question, je fais une petite aparté sur Space ID qui est donc un projet propulsé par Binance en ce moment même puisque à partir d'aujourd'hui je ne sais plus vraiment à quelle heure je vous laisserai regarder mais grosso modo ça va enregistrer sur 5 jours votre moyenne de BNB que vous possédez sur Binance et derrière vous allez pouvoir participer à ce launchpad et donc obtenir des tokens ID. D'ailleurs au passage, la montée du prix du BNB, regardez depuis le 11 mars, n'est pas anodin finalement. Regardez on a sur BNB 24% de performance, c'est toujours comme ça avant les launchpads. Les gens vont rapidement acheter du BNB pour pouvoir participer au launchpad. Évidemment ce n'est pas du tout la bonne technique, il vaut mieux en accumuler effectivement quand aucun launchpad est annoncé et lorsqu'un launchpad s'annonce finalement, c'est le moment où on doit profiter des BNB qu'on a acheté avant. Parce que si vous commencez à le faire au moment où le launchpad est annoncé, vous allez faire comme tout le monde et vous allez malheureusement l'acheter sur un prix relativement élevé pour qu'une fois que le launchpad soit terminé, voir un BNB qui chute de nouveau. En tout cas c'est ce qu'on observe assez souvent sur les 30 launchpads qu'il y a eu sur Binance. Je ne sais pas combien j'en ai fait mais j'ai constaté ça à chaque fois que j'ai pu participer à des launchpads. Donc Space ID c'est une plateforme où vous pouvez obtenir des adresses qui terminent en .BNB ou .Ether ou .Arbitrum, enfin .ARB, et pour l'instant c'est compatible avec trois blockchains mais il y en aura beaucoup d'autres par la suite. Donc le point Ether ça existe déjà depuis longtemps avec Ether Name Service etc. Ce n'est pas nouveau mais là on a une plateforme qui va réunir les différents domaines et qui va vous permettre de tout gérer sur un seul compte vous voyez, plutôt que de devoir aller sur un site puis un autre, puis une autre plateforme etc. L'idée c'est de gérer l'interopérabilité, c'est à dire la connexion entre chaque blockchain grâce à ces adresses qui sont simplifiées et facilement lisibles par l'être humain plutôt que d'avoir que des chiffres et des lettres qui se suivent comme sur votre compte MetaMask par exemple. Donc comment ça marche ? A quoi ça sert déjà ? Votre adresse elle va vous permettre de recevoir, c'est comme un RIB en fait. Si par exemple moi je crée une adresse cryptorganize.bnb, donc je vais marquer ici par exemple cryptorganize, voilà, et je regarde ce que ça donne et je vois que personne ne l'a encore enregistré cette adresse. Heureusement sinon je ne pourrais pas le créer vous voyez, sinon il faudrait que je lui rachète. Mais vu que personne ne l'a fait je vais pouvoir m'enregistrer avec cette adresse et ça va me coûter pour avoir ce service 5$ par an. Et derrière je pourrais m'en servir par exemple les tableaux que je vous partage sous l'échange d'une donation, et bien si vous souhaitez effectivement effectuer une donation en crypto, je pourrais vous envoyer directement cryptorganize.bnb. Bon pour l'instant finalement MetaMask ne prend pas en charge les envois avec des adresses comme ça BNS ou ENS. BNS c'est pour Binance Smart Chain et ENS c'est pour le réseau d'Ether. Donc finalement c'est pas trop utilisé pour l'instant, mais on peut imaginer et supposer et spéculer sur le fait que dans un an, deux ans, ça sera quelque chose de couramment utilisé et que ça sera intégré à MetaMask ou peut-être d'autres wallets qui seront beaucoup plus faciles à utiliser. Et beaucoup plus adopté par la masse que MetaMask. C'est aussi quelque chose de tout à fait possible. Donc moi je vais créer cette adresse, je vais l'enregistrer, cryptorganize.bnb. Mais je vais pas le faire sur cette vidéo, j'ai une chaîne tutoriel sur TikTok où justement je fais des tutos sur la finance décentralisée. Je le ferai dessus. Et même si ça c'est pas encore vraiment utilisé, je vais le faire parce que finalement Space ID c'est quelque chose de tout nouveau. Ils ont déjà fait un airdrop et il y en aura un second. Et pour être éligible à la deuxième phase d'airdrop qui aura lieu, il faut du coup créer une adresse .bnb ou .arb. Et il y a une action supplémentaire à faire qui est expliquée ici, mais vous verrez ça dans le tutoriel si ça vous intéresse, sous l'émission du jour, TikTok, voilà vous avez mon lien directement. Bien sûr ce second airdrop s'ajoute finalement au launchpad de Binance. C'est deux choses complètement différentes tout simplement. Voilà donc je vais vous passer l'introduction, je vais enchaîner directement avec l'émission du jour et les trois cryptos qui vont nous intéresser. A tout de suite. Allez c'est parti, on commence avec Clay par rapport au dollar qui se comporte très très bien. Il a atteint un sommet ici, regardez sur les 5,22$. Aujourd'hui on se retrouve sur les 24 centimes approximativement. C'est à peu près les mêmes prix, ouais, deux fois plus élevés que finalement avril 2020 vous voyez. Parce que ici j'ai pas tout l'historique malheureusement, mais avant effectivement on se trouvait un petit peu inférieur. Mais on voit que c'est un niveau où vraiment le cours semble ralentir, un arrondi, regardez comment ça se formait. On a un début de tendance haussière ici qui se dessine. D'ailleurs ça me fait penser au portefeuille que j'avais créé avec les 40 cryptos, puisque là on a vraiment tous les éléments qui sont réunis sur Clay, annonciateur d'un futur bullrun. Après évidemment c'est de la spéculation et c'est du graphique ici. Ça prend pas en compte tous les éléments fondamentaux qui peuvent perturber bien sûr cette analyse. Mais ici tous les éléments c'est quoi ? Le premier c'est la divergence qui est bien dessinée ici sur Clay. Donc ça déjà c'est cool. Elle a été confirmée, je vais vous dire quand ? A peu près le 17 octobre sur cette bougie verte. Donc la divergence elle est là. La localisation elle est là, parce qu'on revient sur le niveau de 2020. Et puis le W aussi il est présent. Regardez le W il est là, ici. Et il s'est confirmé cette fois-ci, regardez, le 13 février 2023. Et en plus on revient ensuite sur un niveau intéressant, qui d'ailleurs a touché les 61.8 de Fibo. Je vais vous montrer si je prends un peu cette dernière hausse. Mais en revanche on n'a pas réintégré, on va dire concrètement, cette zone de rechargement. C'est le seul bémol, on va dire qu'on aurait préféré le voir entre les 21 et les 17 centimes. Mais sinon à part ça, sur le long terme on voit que c'est juste magnifique ce graphique. Et on n'est que par rapport au dollar, vous voyez ici. Maintenant on va le voir par rapport au Bitcoin, puisqu'on a une Nelcoin dominance qui chute. Qu'est-ce qui se passe sur Clay BTC ? Et bien on voit qu'on a un bottom qui a été atteint ici en octobre 2022. On la chute, vous voyez c'est pareil, on n'a pas tout l'historique ici. Et depuis on a essayé de dessiner un W. Est-ce qu'il a été confirmé ? On va regarder. C'est très léger, je ne sais pas si on peut appeler ça une confirmation de W finalement. Parce que regardez, on n'a pas vraiment eu un vrai breakout. Et on revient finalement, regardez, sur cette ligne de support désormais. Donc là, pourquoi pas rebondir ou pourquoi pas jongler et continuer de range ici, puisqu'on range depuis le 30 mai 2022. Donc Clay, il a un graphique vraiment très très cool. Et donc je suis très content de vous le passer aujourd'hui. Je pense que je l'ai bien trouvé celle-ci. Je vais continuer avec la seconde. Il s'agit de Mina. Alors regardez sur CoinGecko, ici on a fait un all time low en fait. C'est-à-dire qu'on n'est jamais les haussi bas aux alentours des 43 centimes récemment sur Mina. Sauf que, et bien on voit qu'elle latéralise depuis le mois de juin. Et que par rapport au dollar, on a quelque chose d'un peu moins sympa finalement que le Clay. Pourquoi ? Parce qu'on a certes la divergence. Elle est aussi confirmée. Donc ça c'est cool. Vous voyez, elle a été confirmée ici la semaine du 9 janvier 2023. Sauf qu'on n'a pas de W. Vous voyez, vu que là on fait un nouveau plus bas, on pourrait s'attendre à quelque chose qui fasse ceci, qui nous confirme un W. Voilà, il nous manque on va dire ce dernier élément. Mais sinon le graphique est quand même très très propre par rapport au dollar pour Mina. Aujourd'hui on est sur les 82 centimes. Et c'est vrai que si on reprend un Fibo ici et qu'on reprend cette hausse, on voit qu'en plus de ça on est un peu plus haut que pour Clay. Mais c'est vrai que Mina nous a montré quelque chose d'assez intéressant début 2023. Je ne sais pas si vous vous rappelez sur la chaîne, on la voyait souvent cette crypto dans les... Sur Crypto Bubble, dans les top performances. Vous voyez, et ça fait un moment qu'on ne la voit plus. Pourquoi ? Parce que finalement, ça y est, elle a eu sa performance. Alors c'était entre le mois de janvier ici et le 6 février. Et depuis elle ne fait que chuter jusqu'à être venu chercher les 78.6 ici le 6 mars 2023. Et depuis on se reprend légèrement. Mais voilà, la zone à localiser, elle est là grosso modo. Donc là on est peut-être un petit peu trop haut, mais on aura des opportunités à saisir dessus. Et si on la regarde par rapport au Bitcoin, si vous souhaitez, pourquoi pas l'acheter avec du Bitcoin. En revanche, là on est sur un bon niveau clairement. Donc le rechargement de Mina, enfin l'achat de Mina par palier sur le niveau actuel avec du Bitcoin est plus que pertinent selon moi. Voilà, puisqu'on est vraiment dans cette zone de rechargement. On est venu chercher cette zone des 78.6. On a regardé cette jolie ligne de support qui peut stopper le cours de nouveau si jamais il est devé venir chercher cette zone. Voilà, il y a beaucoup d'éléments intéressants. Après, on le sait, si jamais le Bitcoin monte en solitaire de façon très puissante, c'est possible que par rapport au Bitcoin, on ait des cryptos qui fassent de nouveaux bottoms. Ça c'est tout à fait possible. Mais par contre, leurs graphiques par rapport au dollar, du coup, seront peut-être plus intéressants sur le long terme à observer. Parce que par rapport au Bitcoin, on aura du coup un décalage qui va s'opérer, si jamais ce scénario se produit. En fait, le scénario dont je parle, c'est le cas où l'alcon de minance revienne jusqu'ici. Ça voudrait dire que le Bitcoin monte un peu en solitaire. Et à ce moment-là, peut-être que par rapport au dollar, on verra des cryptos qui dessinent ceci. Vous voyez ? Donc plutôt de beau W, des belles choses. Alors que par rapport au Bitcoin, alors qu'aujourd'hui, on est potentiellement sur des W. En fait, voilà, si le scénario dont je parle se produit, c'est possible que voilà, on ait ça qui se dessine. Et que derrière, eh bien, ça prenne du temps à se reprendre. Ou on dessine pourquoi pas des épaules tête-épaule. Mais en tout cas, là, vous allez avoir des localisations incroyables pour acheter des cryptos avec du Bitcoin. C'est pour ça que c'est cool aussi de regarder les deux. Notamment pour jongler entre ces quantités de Bitcoin et ces quantités d'Alcoin. Voilà. Donc ça, c'était pour la seconde crypto, Mina, qui a un graphique extrêmement intéressant également. Je vais finir avec le Chili's. On l'a ici par rapport au dollar. Pour commencer, Chili's, qui depuis le mois de juin, se trouve assez résilient. Vous voyez ? Donc on a cette légère tendance haussière qui s'opère depuis le mois de juin. Ce que j'ai envie de regarder, c'est ce qu'il y a eu une divergence. Voilà. Ce n'est pas forcément gênant. Des fois, ça ne se produit pas. On n'a pas de W sur le graphique non plus. Vous voyez ? On a un gros retour ici assez profond, quasiment sur un double bottom. On suit une ligne de tendance. Mais on est fait. Ce qui est vraiment très intéressant sur Chili's, en l'occurrence ici, c'est qu'on est sur ce point de support. Mais malheureusement, il n'y a pas de W propre. Il n'y a pas de divergence. Il y a juste la localisation qui nous est donnée de façon intéressante. Mais malgré tout, ce n'est pas grave. On peut analyser les choses différemment. On peut se faire un range comme ça. Imaginez que là, nous sommes sur le bas du range. Que l'on peut rejoindre forcément ce haut de range assez rapidement. Dans quelques mois, pourquoi pas, aux alentours des 27 centimes sur Chili's. Donc ça, c'est Chili's USD. Mais on va le regarder par rapport au Bitcoin. Maintenant, voir ce que ça donne. Ben voilà, ça c'est... Par rapport au Bitcoin, c'est assez incroyable. Chili's nous a montré quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire une crypto qui a performé de façon très importante. Avec même une divergence qui s'est formée. Donc un gros M qui s'est formé. Donc là, toutes les confirmations baissières nous sont données. La baisse est en cours. Et on voit, elle est... Est-ce qu'elle est à son paroxysme ? J'en sais rien. Mais en tout cas, on a une bougie rouge là qui se dessine. Qui, regardez, ne montre même pas de mèche tellement qu'elle est puissante. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter maintenant avec du Bitcoin, du Chili's ? J'en sais rien. En tout cas, on se rapproche d'une zone de support intéressante. Qui, on la voit très bien, se trouve ici. Tout simplement. Donc on est à combien de pourcents là de cette zone ? On est à 14... Ah, on est quand même à 18%. Donc attention, c'est vrai à l'investissement que vous pourriez faire dès maintenant. Donc attention quand même. Ce graphique, je le trouve très très cool. Mais c'est vrai que ces 18% me laissent penser que ça semble risquer quand même d'acheter sur une grosse bougie rouge comme ça hebdomadaire. Tout simplement. On revient sur les 0.9 de Fibo. On a cassé les 84, les 85.4. Donc à voir. A voir, à voir. Honnêtement, j'ai moins d'avis finalement sur Chili's. C'est vrai que cette chute et cette quantité de bougies rouges qui s'est dessinée par rapport au Bitcoin m'incite à penser que là c'est un bon moment pour acheter. J'ai déjà mis un palier ici entre les 61.8 et les 78.6. Pourquoi est-ce que j'en mettrais pas un maintenant alors qu'on se rapproche de plus en plus de la ligne de support, évidemment. Mais grosso modo sur ces trois cryptos, franchement la plus jolie c'est Clay. Le fait de faire cette analyse et de vous en parler pendant l'émission, ça m'a donné envie vraiment d'aller recharger. Parce que j'en ai déjà mais j'ai envie d'en recharger ce graphique. Je le trouve juste magnifique dans les deux cas, dollar et Bitcoin. Donc ça c'est le numéro 1, voilà le top 1 des trois cryptos d'aujourd'hui. Vous avez Mina en numéro 2. Bon je les ai passés dans l'ordre aujourd'hui, c'était pas volontaire. Et Chili's en numéro 3. Puisque on n'a pas l'impression que c'est moins 20%. Ils me font un petit peu peur quand même par rapport au fait que effectivement ça peut être, voilà. Mais clairement ça reste très intéressant. J'en ai sélectionné trois pour vous qui me semblaient pertinentes dans tous les cas. J'arrive sur la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît bien sûr. Moi je vous retrouve du coup sur TikTok pour le tuto. Je pense qu'il va sortir courant de l'après-midi. Je pense que la vidéo que vous êtes en train de regarder, je vais la sortir. J'aurai déjà enregistré le truc sur TikTok. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait un petit malin qui me vole mon adresse cryptorganize.bnb quoi. Voilà. Et puis ensuite on se retrouve je pense dimanche pour une émission sur les targets qui nous font rêver. Et je ferai un sondage pour savoir quelle crypto vous souhaiteriez que je passe au cours de cette émission. Allez, excellente journée à tous. A bientôt. Ciao tout le monde.